La Lorraine La Lorraine Il y a bien longtemps, la tribu celte des Leuc occupait le territoire. Ils avaient établi des lieux de culte et de pèlerinage pour les habitants des Hautes-Vallées de la Plaine, du Rabodeau et de la Bruche. Situé dans le massif du Denon, à 678 mètres d'altitude entre les vallées de la Plaine et du Rabodeau, sur le territoire de la commune de Vexincourt, se trouve le lac de la May. Le lac de la May est encaissé dans le flanc de la montagne et entouré de sapins noirs. Par temps couvert, il est sombre. Par beau temps, il présente des teintes surprenantes qui varient tout au long du jour. Par temps calme, les arbres se reflètent dans le lac comme un miroir. C'est un des sites les plus agréables des Vosges moyennes. Autrefois, le lac de la May s'appelait la Mer ou la May. Don Calmet, qui avait travaillé dans le voisinage à l'abbaye de Senone, écrivait « Vers 1040, fut dédié en l'honneur de la Trinité et de la Chapelle de la Mer, à deux lieux de Senone, dans une solitude affreuse, etc. » Un acte signé par l'empereur Henri III vers la même époque désigne la May par ses mots « Locus qui dicitoure mare » le lieu dit « la mer ». Par ailleurs, la May a donné son nom au lac. « May » provient de « Ménil », « Moussu », « Max » signifiant « Maison du paysan et portions de terre ». Ainsi, le nom de la May proviendrait de la présence proche d'une maison de paysans isolée ou d'un hameau paysan situé sur ce versant. Datation estimée au Moyen-Âge antérieur, au Vème siècle. Les Romains qui ont occupé le pays au début de notre ère ont associé leur divinité aux divinités locales. Ils ont aménagé les anciens chemins et fait passer au-dessus du lac, au col du Bon Dieu, la voie militaire de Langres à Strasbourg. Au VIIe siècle, un monastère est fondé à Senone. Les princes mérovingiens lui attribuent un territoire qui comprend les hautes vallées de la Plaine et du Rabaudot et une partie de la rive gauche de la vallée de la Bruche. Le lac de la May se trouve sur ce territoire sur lequel l'abbé de Senone exercera sa juridiction jusqu'en 1793. Au VIe siècle, le comte de Salme en Vosges devient le voué ou protecteur de l'abbaye et de ce fait, le lac de la May sera situé en terre de Salme. De nombreuses légendes se rattachent à ce lieu dont la plus connue évoque un musicien diabolique. Jadis, il y avait à la May, là où se trouve aujourd'hui le lac, une vaste clairière d'herbes douces qui s'ornait en son centre d'un arbre magnifique. Ses racines anciennes enlaçaient les profondeurs de la terre et ses branches majestueuses s'élevaient pour étreindre l'infini du ciel. À la lisière de la forêt, un peu en hauteur, une petite chapelle abritait une jolie statue de la Vierge. On lui apportait des bouquets de fleurs au printemps et on lui demandait la bénédiction de la pluie lorsque l'été se faisait trop sec. Chaque année, lors de la fête Dieu, un pèlerinage commémorait la fondation de cet ermitage. On y venait de toutes les vallées voisines. Jean du comté de Salme, du banc de la Roche et des environs du Donon, tous se rassemblaient, avant même les premières lueurs de l'aurore, et formaient une grande procession. Au son des cantiques, les pèlerins marchaient jusqu'à la mai où l'ermite les attendait pour célébrer la messe. Sitôt la première messe terminée, les prières faisaient place à la fête et l'on dansait dans la clairière. Mais une année, alors que les pèlerins commençaient à danser, on entendit une mélodie d'une beauté fascinante se mêlée à celle des musiciens du village. C'était la chanson vive et entraînante d'une épinette dont quelqu'un jouait avec une virtuosité incroyable. Elle ne ressemblait à rien de ce que les gens de Salme ou du banc de la Roche avaient entendu jusque-là, et bientôt même les autres instruments se turent pour l'écouter. Le musicien s'arrêta et adressa un sourire charmeur à son public. Malgré ses vêtements très simples, presque pauvres, il avait l'élégance naturelle et la noblesse d'un roi. Une flamme indomptable dansait dans ses yeux, plein de secrets et d'ironie, et ses traits fins étaient ceux d'un prince entouré de mystères, un seigneur parmi les vagabonds et les troubadours. Il s'inclina pour saluer ceux qui le regardaient avec grâce et courtoisie, mais aussi quelque chose d'indéfinissablement moqueur et, fermant les yeux, reprit le cours de sa musique. Elle s'éleva, irrésistible, en un tourbillon qui emporta les pèlerins dans une danse enivrante à travers la clairière, entourant le grand arbre de leur farandole. Ils tournoyèrent ainsi pendant des heures, oubliant la fatigue, fascinés par la musique de l'étranger. À l'heure des vèpres, les cloches de la chapelle sonnèrent pour les appeler à la prière. Un instant, les pèlerins firent mine de s'arrêter pour répondre à cet appel, mais l'épinétiste se lança dans une mélodie plus belle encore et ils s'y abandonnèrent, le laissant les entraîner dans une danse de plus en plus rapide. L'ermite, étonné de leur absence, sonne à la cloche une nouvelle fois, mais les danseurs ne l'entendaient même plus. Ils riaient, ivres de musique et de vertiges. Aucun ne remarqua le sol qui s'enfonçait lentement sous leurs pas, ni l'arbre qui tremblait comme une tour qui lutte contre la tempête. Aucun ne vit le sourire du musicien se faire cruel. La cloche sonnait, l'épinette jouait et les pèlerins continuaient à danser. Enfin, la cloche se tue. Le musicien ne jouait plus. Le temps d'un battement de cœur, tout fut suspendu dans le silence. Soudain, il y eut un grand bruit. Les branches tendues vers le ciel, ultime supplication, l'arbre séculaire se fendit comme frappé par la foudre. La clairière s'effondra, emportant les danseurs avec elle dans les profondeurs, les précipitant dans la gueule avide d'un abîme de ténèbres. Des eaux souterraines jaillirent, recouvrant la plébéante de ce gouffre et formant ce qui est aujourd'hui le lac de la mer. Le musicien avait disparu. Il avait brisé son épinette contre un rocher, ses fragments s'enflamment d'un tourbillon d'étincelle au parfum de soufre. Alors, s'éleva un rire moqueur et triomphal, un son grinçant et malsain, et l'ermite qui priait dans la chapelle pour le salut des danseurs maudits, reconnut le rire de l'étrange épinettiste comme le rire du diable. Aujourd'hui, lorsqu'on se promène sur les rives du lac, on peut parfois entendre, venant du fond des eaux, un teintement très doux. C'est la petite cloche de l'ancienne chapelle qui prie pour les âmes englouties. A l'instar des corrigans d'Armorique, bien des créatures, elfes, lutins, farfadets, faits et sautrés, comme on les appelle dans les Vosges, peuplent ces lieux magnifiques, majestueux, d'une grande beauté et remplis de mystères. Sous-titrage Société Radio-Canada